Dernier rappel, le chef de l'opposition loyale de sa majesté, ma question s'adresse à la première benedistre. En 2017-2018, le gouvernement va dépenser 10 % pour la dette du gouvernement. C'est l'argent des contribuables qui devrait être investi dans les soins de première ligne en éducation, la croissance, les routes, le transport en commun. Au lieu de prendre des mesures précises, vous allez forcer les Ontariens à payer davantage pour une décennie de mauvaise gestion. Quelle taxe allez-vous augmenter pour payer le service de la dette? Merci le Président. Nous avons été clairs. La voie sur l'équilibre budgétaire, c'est important qu'on continue de contrôler les dépenses. Nous comprenons et nous allons être clairs que nous allons nous pencher sur les actifs de l'Ontario pour qu'ils soient optimisés à l'avantage des Ontariens. Mais nous reconnaissons également, au fur et à mesure qu'il y a la reprise économique, qu'il soit important de faire des investissements pour continuer à créer de l'emploi, travailler avec les collectivités pour la croissance des municipalités, parce que c'est là où se trouve la prospérité et le bien-être de la province. Nous avons notre plan, nous avons notre budget et c'est le plan que nous allons suivre. Supplémentaire, cette Première ministre, à cause de votre incapacité à contrôler les dépenses, il manque 500 millions de dollars à l'Ontario cette année. Les Ontariens ne peuvent plus supporter vos taxes et vos dépenses, la taxe sur le carbone. Il est maintenant venu d'avoir la taxe carbone. Alors, tous les espoirs de demain plus vert, allez-vous imposer une taxe carbone en 2018, oui ou non? Monsieur le Président, on met l'exemple sur tout ce que l'on peut faire pour stimuler l'économie. L'équilibre budgétaire est important et cela fait partie de notre tâche. Mais s'inspirer des succès et créer plus de 1600 000 emplois depuis la dernière récession, c'est le taux le plus bas de chômage depuis la récession, à la hauteur de 6,5 %. S'inspirer de ces succès, c'est ce que nous voulons faire au cours de la prochaine décennie et les investissements mentionnés pour le transport en commun et qu'ils aient les routes, les écoles, les hôpitaux pour améliorer la qualité de la vie. Et c'est essentiel pour le bien-être économique et social de la population. Merci. Pour moi, c'est un oui. Première ministre. Laura Broughton, un ancien ministre, demande au gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour avoir une taxe au carbone. Et finalement, ça a été au Québec, il y a eu une taxe au carbone. Vous avez annoncé de renforcer des relations avec le Québec sur le cliquement climatique. Et avec M. Couillard, vous avez voulu créer de nouveaux partenariats avec le Québec. Voulez-vous également vous joindre à ce que le Québec fait et imposer une taxe carbone? Voici ce que nous faisons avec le Québec. Reconnaître que diminuer les GES et s'attaquer au problème du réchauffement climatique, c'est un défi que nous devons tous relever. S'il y a une tournée, s'il y a une tournée, s'il y a une inondation, une manifestation de l'impact du changement climatique de ce côté de la Chambre, nous croyons que le changement climatique est une réalité. député de Renfrew, à l'Ordre, poursuivre. Le plus important, ce que nous faisons dans ce pays pour diminuer les GES, c'était d'éliminer le central au charbon en Ontario. Allons-nous continuer à lutter contre le changement climatique? Donc, est-ce qu'allons-nous nous battre pour avoir un monde pour nos enfants? Veuillez vous asseoir. Nouvelle question? Chef de l'opposition, M. le Président, vous pouvez jouer à la politique comme vous voulez, c'est toujours le même. De retour à la première ministre, au cours de la dernière élection, que c'était, il y avait des problèmes avec l'éducation, et que le financement était, et que cela avait un impact sur l'éducation dans ce pays, et que vous n'allez jamais l'approuver. Maintenant, vous planifiez de couper 500 millions de dollars à l'éducation à cause de mauvaise gestion fiscale. Vous avez dit que ces coupures étaient dangereuses pendant les élections, alors que maintenant, vous allez couper 500 millions de dollars de l'éducation. Vous dites quelque chose une fois, on jure, et vous dites le contraire le lendemain. La réalité est que notre gouvernement a augmenté le financement en éducation chaque année que nous avons été au pouvoir. On continue à le faire. On l'a augmenté à 12,5 milliards de dollars cette année. C'est une augmentation de 56,5 % depuis 2003, à la hauteur de 4 000 $ par étudiant, par élève. On veut s'assurer que les ressources du réseau de l'éducation pour la réussite des élèves, et 66 % maintenant ont un diplôme, pardon, 83 % des élèves ont un diplôme d'études secondaires. La réalité, au moment où le nombre d'élèves diminue, nous allons continuer à augmenter les ressources en éducation, parce que c'est la meilleure façon de développer le potentiel de nos élèves. Premier ministre, un ancien collègue, Lionel Lerowski, a dit que le gouvernement, que le conseil scolaire est l'endroit pour prendre des décisions concernant la fermeture d'écoles. Hier, votre ministre de l'Éducation a été claire que vous n'allez pas financer les écoles où il n'y a pas suffisamment d'élèves. Première ministre, est-ce que ce sont les districts scolaires qui décident de la fermeture des écoles, ou bien si c'est vous qui allez ordonner la fermeture de certaines écoles? Ce que j'ai entendu de la ministre de l'Éducation, il faut s'assurer que l'on finance les élèves dans les écoles et qu'on travaille avec les districts scolaires pour optimiser les ressources de leur école, pour s'assurer que les programmes disponibles aux élèves sont nécessaires. J'appuie, j'ai été un conseiller scolaire, l'autorité des districts scolaires de prendre des décisions sur les programmes et les écoles, mais nous devons être responsables en tant que gouvernement de travailler avec les districts scolaires et je ne crois pas qu'ils comprennent le député d'en face. Et pour s'assurer que la répartition des élèves soit faite de manière plus efficace et que nous n'allons pas financer les écoles où il y a un nombre insuffisant d'écoles, je n'ai pas besoin de leçons d'une personne. Nous voulons appuyer une bonne éducation. Vous avez dit, ce serait irresponsable. À l'ordre. Veuillez pour suivre. Le ministre de l'Éducation, il serait irresponsable de demander aux districts scolaires de prendre des décisions en réduisant ou en coupant le budget de l'éducation de 500 millions de dollars dans les régions rurales de l'Ontario. C'est déjà fait très simplement. Quand allez-vous identifier le nombre des écoles qui seront fermées? Nous augmentons le financement en éducation, mais avec le nombre d'élèves qui diminue, c'est la réalité des districts scolaires. Nous allons continuer à travailler avec ces districts scolaires pour que les élèves aient les programmes et qu'il y ait les services disponibles. Nous allons continuer à travailler avec les districts scolaires. Allons-nous travailler avec les écoles pour mieux consolider les écoles lorsque cela est possible? Oui, absolument. C'est une gestion irresponsable des écoles dans notre province. Allons-nous continuer à travailler avec les districts scolaires pour la réussite des élèves? Oui, on va le faire. Oui, nous allons le faire. Allons-nous financer les écoles vides? Nous allons continuer à travailler avec les écoles, les districts scolaires, pardon. Nouvelle question. Chef du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. Hier, la première ministre a dit, la réalité est qu'on investit davantage en éducation. Un document interne, cependant, a dit que l'augmentation du financement en éducation n'est plus durable. 500 millions seront coupés de l'éducation. Et finalement, ils disent qu'ils investissent davantage. Et en privé, elle a dit que le puits est sec. Pourquoi est-ce qu'elle dit quelque chose en public et une autre chose en privé? Je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir parler davantage. Voici ce que j'ai dit. Oui, on va continuer à investir davantage en éducation, même avec le nombre d'élèves qui diminue. Mais, M. le Président, la réalité est telle qu'il y a des façons pour les écoles scolaires, pardon, pour les districts scolaires, que ce soit en transport. Et la réalité est que nous allons travailler au cours des années, alors que j'étais ministre du Transport, pour que les districts scolaires travaillent ensemble et qu'il y ait des élèves des mêmes districts scolaires dans différents autobus pour les amener à un certain nombre de schools, que ce soit en transport et que ce soit le partage des édifices. Oui, nous allons continuer à trouver de meilleures efficacités. M. le Président, même son refus, les documents internes, qu'elle va couper 500 millions de dollars du réseau de l'éducation. En tant qu'ancienne ministre de l'Éducation et conseillère scolaire, elle sait très bien que ce sont les plus vulnérables qui souffrent le plus, que ce soit la fermeture d'école ou coupure dans les services particuliers, enseignants de l'anglais, langue seconde, ou programmes de littératie ou de counselling. En bout de ligne, ce sont les élèves qui vont écoper. Va-t-il s'engager à prendre, retourner ce 500 millions de dollars dans le système de l'éducation? Parfois, il est si dangereux de trop simplifier la situation, de sortir d'un contexte et d'en faire autre chose. La réalité est telle. Il y a des exemples à l'échelle de la province où les écoles ont pris des décisions concernant la consolidation des services et les programmes ont été améliorés. Elle parle d'écoles qui ont eu de meilleurs services, de meilleures possibilités, plus de possibilités à cause de la consolidation des districts scolaires, que ce soit le partage des édifices. Plus souvent, lorsqu'on consolide les écoles, les écoles sont réparées. Donc, le fait de trop simplifier, qu'on investit davantage, je crois que ce serait irresponsable. Il n'y a rien de simple. Couper 500 millions de dollars de l'éducation, ça veut dire un surpeuplement dans d'autres, dans des écoles, alors qu'il n'y aura pas d'élèves dans certaines écoles. Et ce sont les plus vulnérables qui vont écoper. La première menace a créé un chaos dans l'école et elle crée encore un nouveau avec une coupure. De même qu'elle l'a fait en 2015 avec, pardon, avec la loi 15, va-t-il, va-dire aux parents, aux éducateurs, qu'est-ce qu'elle va couper également dans les écoles? Mesdames de l'éducation, je crois commencer en parlant du modèle de financement. Les écoles sont financées en fonction du nombre d'élèves. Travailler avec les districts scolaires sur le financement ou le fonctionnement des espaces. Ceci n'a rien à voir avec le nombre des professeurs ou du nombre de programmes spécialisés. Et cela n'a rien à voir avec cet enjeu. Mais ce que l'on veut faire, qu'il est parfaitement raisonnable de travailler avec les conseillers scolaires en termes de fonctionnement, comme chauffage, éclairage. On peut travailler ensemble pour avoir un système plus efficace. Et tout ce que l'on dit, c'est de la bonne gestion. Et tout ça concerne une bonne gestion. Une nouvelle question à la chef de la troisième partie. J'ai une autre question pour la première ministre. Dans les soins de santé comme dans l'éducation, avant l'élection, on s'était fait promettre que les choses iraient mieux. Mais après l'élection, on voit que les choses, au contraire, empirent. Alors aujourd'hui, il y a la qualité de la santé en Ontario qui a publié son rapport et qui dit que l'accès aux soins de santé continue d'être un problème. Lorsque l'Ontario est comparé à dix pays, y compris la Grande-Bretagne et les États-Unis, on est en dernière place. Quand il s'agit donc de l'attente que l'on doit subir pour voir un docteur, on est encore pire qu'aux États-Unis. Est-ce que la première ministre pense que les gens veulent attendre plus longtemps pour voir un docteur que dans d'autres pays du monde? La première ministre. Le fait est que je sais qu'on pourrait faire plus. On essaie de transformer le système de soins de santé. Il y a des domaines ou des secteurs où les soins peuvent être donnés plus rapidement. Mais on sait également qu'on a une population vieillissante qui a besoin de services différents, des services à domicile. Et là, c'est une période de transition. On n'a pas terminé notre transformation des soins de santé. On sait qu'il y a plus à faire. Et le fait, c'est qu'il faut voir les bons services où les gens en ont besoin, que ce soit dans un hôpital, à la maison ou dans une autre sorte d'endroit. Alors, on sait qu'on doit faire plus et nous avancissons dans ce domaine. Question complémentaire. Pendant l'élection, la première ministre avait dit que l'Ontario sera le meilleur endroit pour vivre et être soigné. Mais maintenant, le rapport de la qualité de la santé dit que les temps d'attente pour les gens dans les hôpitaux n'ont jamais été aussi longs. Ils sont plus longs que ce qui s'est passé tout pendant le temps du règne des libéraux. Maintenant, on a 65 jours d'attente. Les aînés attendent plus longtemps que jamais dans les hôpitaux pour les soins de santé à long terme. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la bonne chose que des aînés attendent deux mois et demi pour avoir les soins de santé dont ils ont besoin? Nous sommes très heureux d'avoir ce rapport sur la qualité de la santé. Nous voulons absolument donner les meilleurs soins de santé possibles. Nous avons adopté un processus de transformation qui a donné différentes sortes de services pour permettre aux gens de recevoir des services de santé à la maison ou à l'hôpital ou ailleurs. Il y a beaucoup de domaines dans le rapport qui montrent les succès que nous avons pu accomplir. On dit par exemple que les Ontariens sont en meilleure santé qu'ils n'en ont jamais été. Le fait, c'est que le travail que nous faisons, c'est de donner les services dont les gens ont besoin et leur donner les services qu'ils veulent et là où ils le veulent. Dernière question complémentaire. Pendant la campagne, la première ministre avait promis qu'elle embaucherait des infirmières, pas les mettre à pied. Et elle a dit, je ne vais pas m'excuser aussi, j'embauche des infirmières. Mais après la campagne, chaque année, au cours des cinq dernières années, on a eu moins d'infirmières accréditées pour s'occuper des gens que nous aimons. Et Linda Haslam Stroud utilise des termes comme « épouvanté ». Arrêtez la pendule. Finissez. Alors, l'aide Haslam Slend dit horrifiée, épouvantée, quand elle voit ce qui se passe dans certaines parties de la province avec le gouvernement libéral. Il y a des postes d'infirmières qui sont abolis dans tout l'Ontario et ça, ça entraîne des conditions tout à fait inacceptables. Est-ce que la première ministre va s'excuser? La première ministre, parlons des faits. Nous avons embauché 20 000 infirmières, parlons du fait qu'on a établi 26 cliniques avec des infirmières praticiennes et des centres pour les Premières Nations et 200 unités familiales. On a changé la façon dont les gens peuvent avoir accès aux soins de santé et on a également des équipes interdisciplinaires qui donnent des soins de santé de façon à améliorer la santé des gens de façon acceptable. C'est pour cela que l'on peut dire que les Ontariens sont en meilleure santé qu'ils ne l'ont jamais été. Et on va continuer à transformer le système de soins de santé. La députée de Dufferin-Caledon. Moi, j'ai une question pour la première ministre. Il y a eu tous les problèmes du centre commercial à Elliot Lake qui n'avaient pas été pris en ligne de compte par votre gouvernement. Alors, on a eu un rapport que, disons, la construction de ce centre commercial n'était pas adéquate. Alors, vous devriez vous excuser étant donné que ce centre s'est effondré et qu'il y a eu une tragédie. Est-ce que vous allez vous excuser en raison du manque de supervision de votre gouvernement? La première ministre, merci. Je sais que le ministre du Travail va parler de cet incident. Moi, je vais dire, et moi, c'est ce que j'ai toujours dit, que je me sens vraiment très triste pour toutes les familles, en particulier la famille de la femme qui est morte dans cet accident, pardon, les deux personnes. Je suis très heureuse que le rapport ait parlé des questions dont on devait s'occuper. Et je vais laisser le ministre du Travail s'exprimer. Bon, je pense que ce serait certainement plus significatif si vous alliez à Elliot Lake et que vous alliez vous excuser. En 2009, votre gouvernement a permis d'avoir des gens qui vont s'excuser pour certaines questions précises. Alors, on a dit que cela permet aux gens de peut-être résoudre quelque chose dans leur tête, sans avoir ce genre de commentaires utilisés contre eux dans un tribunal. Vous avez l'occasion de vous excuser devant les gens d'Elliot Lake. Quand est-ce que vous allez vous excuser auprès des gens d'Elliot Lake? Le ministre du Travail, merci. Je pense que je peux dire que je vais parler pour tous les gens dans cette chambre et que je vais dire qu'évidemment, nous sommes très tristes de cet incident. Et on va remercier Paul Bélanger pour cette question, son rapport, pour les recommandations qu'il a faites. Tous les ministères vont revoir la question, vont regarder les recommandations. Certaines des recommandations, on a déjà procédé. Je pense qu'il y avait un ingénieur qui avait été accusé en ce qui concerne l'effondrement du bâtiment et il y a également un ingénieur professionnel qui avait donné des conseils qui n'étaient pas convenables. Nous étions évidemment très attristés par les nouvelles et il faut que ce genre de tragédie ne se renouvelle pas. Le député Duente Tecumseh, merci. J'ai une question pour la première ministre. Bonjour. Les libéraux continuent à dire qu'ils sont transparents. Ils disent qu'ils ont donné tous les faits sur Mars. Mais à la page 1 de l'accord qui a été signé avec Mars, ça l'a dit, qu'on avait dit à l'emprunteur que sa demande de prêt datée du 2 août 2011 a été approuvée. Mais le formulaire pour le prêt, on ne le trouve pas. Où est la demande? Le ministre du Développement économique. Moi, j'ai demandé à mon sous-ministre de divulguer tous les documents qui avaient été demandés là pendant la période des séances de comité de prévention budgétaire. Ces programmes de prêt, tout est en ligne. Alors, moi, j'ai vu la demande. Il n'y a rien là-dedans que vous ne pouvez pas voir. Alors, moi, je pourrais demander à mon sous-ministre de regarder ça et de voir si tout ce que l'on a, on peut le divulguer sans problème. Bon, ben, alors, soyons brefs. Les libéraux n'ont pas fait l'étude de faisabilité pour Mars. Et c'est un prêt, donc, où ils ont dû faire ça en secret pendant l'élection. Et maintenant, on n'a pas le formulaire de prêt. Est-ce qu'on pourrait nous expliquer pourquoi ce projet de nombreux millions de dollars et qui, normalement, devait aller de l'avant parce qu'il y aurait eu 80 % d'occupation? Et en fait, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on veut cacher au public? Le ministre, je suis heureux que le député a parlé de pas encore. Nous, nous avons divulgué tous les renseignements que vous nous avez demandé. Et en fait, les renseignements confirment ce qu'on a toujours dit. Nous avons fait un investissement avec un prêt qui est sécurisé pour nous assurer que la deuxième phase de Mars soit construite. Mars est construite. Maintenant, il faudrait que ce soit loué. Et on a essayé donc d'acheter à l'ARE. Et Michael O'Brigan et Kara Stevenson vont déterminer quelles sont les prochaines étapes. Mais ils m'ont dit que ce projet n'était pas du tout un projet qui avait échoué. Et je pense qu'avec leur conseil, on devrait avoir quelque chose de convenable. Nouvelle question des députés de Mississauga-Streetsville. Merci. J'ai une question pour la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, cette semaine, c'est la semaine de prévention et de sensibilisation à l'intimidation. Dans l'ouest de Mississauga, nous avons une école extraordinaire qui a fait vraiment un travail innovateur. C'est l'école secondaire Saint-Joseph dans le district catholique de Duffinville qui a gagné une récompense l'année dernière pour son alliance entre les jeunes hétérosexuels et missexuels et à Mississauga, Saint-Joseph a donné vraiment un programme excellent. Qu'est-ce que l'Ontario a fait dans toute la province pour aider tous les élèves à se sentir en sécurité lorsqu'ils ençoivent leur cours? La ministre, merci et je vais féliciter l'école Saint-Joseph mais cette semaine, moi j'espère que tout le monde prendra quelques moments pour réfléchir à cette question d'intimidation. Chaque élève a le droit de se sentir accepté à l'école. Si les élèves ne se sentent pas en sécurité, ils ne peuvent pas travailler convenablement. C'est la raison pour laquelle je suis fière de ce que mon gouvernement a fait, c'est-à-dire que il faut que les écoles aient des programmes pour aider les enfants qui ont été harcelés ou qui ont été intimidés et le gouvernement a investi 425 millions de dollars pour ces programmes. On a défini l'intimidation dans la loi et on a des progrès. Merci Madame la Ministre. L'école de Saint-Joseph, bon, il y a son diré avec Jean-Canville que je respecte. En fait, ça c'est une des personnes qui a gagné la récompense pour un climat que l'on trouve dans les écoles qui acceptent tous les élèves. Et l'administration a une très bonne relation. Lorsque cette chambre a examiné l'intimidation dans le projet de loi 13, il a vu qu'une conduite répétée, persistante et agressive contre une personne ou des personnes cela cause la peur et la détresse. Et ça, ça comprend la violence verbale ou physique mais également la cyber-intimidation. Alors, comment est-ce que l'Ontario va s'occuper de la cyber-intimidation en ce qui concerne les enfants, les ordinateurs et les téléphones cellulaires. Alors, merci aux députés. La cyber-intimidation, ça, c'est un des domaines où on a essayé de faire du travail. Et certainement, la cyber-intimidation fait partie de la définition de la définition. Et si ce qui s'est arrivé donc en ligne a des effets négatifs, le directeur a l'autorité de prendre des mesures et l'Ontario va essayer de vraiment s'attaquer à cette question. On sait que lorsque les enfants s'intimident les uns des autres et ou en ligne, les enfants ne se sentent pas en sécurité et ne peuvent pas réussir. Il faudrait absolument que les directeurs et les professeurs puissent intervenir et il faut nous assurer que les écoles représentent un endroit sécuritaire pour tous les élèves qu'ils se sentent en sécurité. Député de Wellington, j'ai une question pour la première ministre. Alors, on attend toujours de l'argent pour l'entouement après la tempête de verglas. Ma question est la suivante. Combien de milliers de dollars qui devraient aller aux municipalités sont dépensés plutôt pour les salaires des consultants? Le ministre. Merci pour cette question. Je vais essayer d'être clair. Notre gouvernement en réponse à certains commentaires de l'Association des municipalités de l'Ontario, des municipalités qui ont eu des problèmes avec la tempête de verglas. Je pense qu'il y en a certaines qui se qualifient et qui peuvent recevoir de l'argent de la part de notre fonds pour les désastres. Alors, on a essayé d'aider les municipalités à remplir les formulaires nécessaires et toutes les sessions qu'on a faites ont été faites par le personnel du ministère. Les municipalités essayent de remplir tous ces formulaires le plus vite possible et je suis heureux de dire qu'on va donner l'argent nécessaire. question complémentaire. Je n'ai pas entendu de réponse. Les libéraux ont embauché des compagnies qui font de la consultation mais qui ne consultent pas beaucoup. Maintenant, on demande que les gens s'inscrivent à un webinar de deux heures pour que les gens comprennent comment remplir les formulaires. qui revoient toutes ces demandes qui payent pour tout ça les contribuables. Combien ça va coûter? Les libéraux ne le disent pas. Est-ce que le ministre a aussi peu de confiance qu'il va embaucher des compagnies privées de consultation ou est-ce qu'il va suivre le chemin de cybersanté et Orange? Moi, j'ai vérifié auprès d'un collègue en ce qui concerne les frais de consultation. En 2001-2002, le Parti conservateur a dépensé 650 millions de dollars pour l'embauche de consultants et nous, nous avons dépensé 300 millions. Nous, nous essayons de réduire l'argent que l'on donne à des consultants et on travaille avec les municipalités et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait par le gouvernement d'en face. Nouvelle question. Le député de Hamilton Mountain, j'ai une question pour la première ministre. Ce gouvernement maintient que les soins de santé ne représentent pas un des ministères où il y aura des coupures. Dans ma collectivité d'Hamilton Mountain, les gens sont fiers d'être employés dans les services de santé et d'aider tous les gens qui en ont besoin. Lakeview Lodge, c'est un de ces endroits. Cela permet aux patients atteints de cancer d'avoir accès à un centre spécialisé dans le cancer qui est tout près. Donc, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Et là, ils reçoivent de l'attention par un personnel qualifié et un personnel syndiqué qui peut établir quel serait le meilleur traitement possible. Et maintenant, Lakeview Lodge va devoir fermer. Alors, où est-ce que les gens vont pouvoir aller dans des motels des alentours ? Est-ce que la première ministre pense que c'est quelque chose d'acceptable ? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et je suis très content de répondre à ce que la députée d'en face a demandé. Et je peux parler avec elle quant à cette situation spécifique à Hamilton. Mais la réponse appropriée, c'est qu'on fait des investissements énormes des soins de santé dans la province et inclus dans les soins oncologiques et inclus à Hamilton au point où Action Cancer Ontario et des systèmes de soutien de prévention et de traitement pour le cancer est vu comme le meilleur sinon, entre les meilleurs sinon le meilleur au monde. Peut-être qu'il y a une situation locale et je suis prêt à parler avec la députée pour savoir quelles sont ses préoccupations. Mais c'est important que les Ontariens comprennent qu'on fait beaucoup d'investissements. Merci. Question complémentaire. Je ne pense pas que la ministre a compris que c'est l'établissement à côté. Pourquoi on ferme les vues ? parce que les budgets d'hôpitaux sont gelés depuis trois ans. Les libéraux ont gelé les budgets et beaucoup de gens le disent. C'est des réductions de services. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que les gens doivent faire quand un patient oncologique devient malade. est-ce que les gens dans les motels vont savoir comment jeter les déchets qui peuvent être dangereux quand les patients doivent prendre des ambulances quand ils ont besoin de besoins urgents. C'est la politique du gouvernement de fermer Lakeview Lodge. Est-ce que la première ministre va intervenir pour que l'église reste ouverte ? Merci, ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'était une décision prise par l'hôpital local et ce n'est pas vrai de parler d'un manque d'investissement dans les hôpitaux quand en fait les budgets d'exploitation ont augmenté en moyenne de 50%. Nous, on s'attend dans ce camp particulier comme dans d'autres partout dans la province que l'hôpital et le RLIS qui appuie cet hôpital qui vont continuer à fournir du soutien à des changements faits au logement des patients soit des patients du cancer ou d'autres patients qui ont besoin de soutien du logement. Moi, je suis prêt à parler avec la députée d'Enfasse mais on a continué à appuyer les hôpitaux, le financement a augmenté. Il y a des changements parce qu'on a une transformation du soutien et on passe à des soins à domicile pour que les gens reçoivent le soin proche de la maison. Merci. Une nouvelle question de la députée. La question s'adresse à la présidente du conseil du Trésor. Minister, je comprends Mme la ministre que la fonction publique de l'Ontario a été choisie comme un des 100 employeurs les plus importants. J'aimerais donner des félicitations aux fonctionnaires publics en Ontario, en particulier les gens à Burlington qui servent la province depuis des décennies avec beaucoup de dévouement. C'est un honneur et un privilège de travailler avec les fonctionnaires. Nous utilisons le conseil des fonctionnaires pour rendre l'Ontario un meilleur endroit où vivre et dans les services nécessaires à nos concitoyens. Mme la ministre, est-ce que vous pouvez dire comment ça se fait que la fonction publique a été choisie? Merci. La présidente du Conseil du Trésor, merci à la députée de Burlington pour cette question très importante. Ce prix donne-nous l'occasion de dire merci aux fonctionnaires de la province qui ont travaillé et qui travaillent à chaque jour pour les Ontarians et Ontariennes. Le fait qu'on soit vu comme un employeur de bonne qualité, c'est très important pour attirer les gens les mieux formés et la fonction publique ontarienne, ce n'est pas la première fois qu'ils ont reçu un tel prix, c'est la cinquième fois qu'on les a choisis comme entre les 100 meilleurs employeurs au Canada. La transformation de nos services publics continue à avancer pour changer le moyen comment on donne des services en donnant le meilleur à la rationalisation des ressources et on rationalise l'accès aux services. On compte sur nos fonctionnaires et nous avons le meilleur service et je suis très fier de travailler avec les fonctionnaires à chaque jour. Merci. Question complémentaire. Merci, Madame la Ministre. Je suis d'accord. Comme tous les députés de cette chambre sont l'euphorée. Les gens qui ont travaillé avec les fonctionnaires publics de l'Ontario, on ne peut pas dire assez sur le travail important qu'ils font et la contribution. La fonction publique de l'Ontario veille à des programmes et des politiques qui sont importantes pour tous les Ontariens et l'Ontariens. Il y a eu beaucoup de concurrence entre les employeurs et je comprends qu'on a annoncé dans le Globe and Mail il y a deux semaines. Madame la Ministre, vous pouvez me dire comment la fonction publique de l'Ontario a été choisie et quels critères sont utilisés pour choisir. Merci la Présidente du Conseil. Chaque année, un organisme médiatique fait un sondage quant à l'histoire de recrutement des 80 000 employeurs et il y a 35 000 organismes qui font la demande. 88 employeurs sont choisis. Les participants donnent des descriptions sur des questions d'embauche, de ressources humaines, de l'atmosphère, questions de santé, diversité, aussi bien que leadership environnemental et donc on parle de la participation. Et l'Université Western a été aussi choisie parmi les 100 meilleurs employeurs. la FPO continue à donner un bon exemple, établir des normes les plus élevées pour d'autres employeurs et ça, c'est des prix très prestigieux. Merci. Nouvelle question, le député de Simconor. Merci. Ma question, c'est grâce à la ministre de l'Éducation. Hier, dans une question libérale, vous avez dit, en juin des jeux, l'opposition retarde les mesures de sécurité pour nos enfants. Fin de citation. Je sais que j'en ai posé des questions, on a participé à des manifs, on a demandé à avoir un comité, j'ai rencontré l'Ombudsman, on a proposé des modifications à projet de loi 10 et on a répondu des centaines de courriels que vous avez ignorés. Nous, on a fait notre travail en tant que député de l'opposition. Vous, par contre, avez limité la discussion sur ce projet de loi très important. Quel jeu est-ce qu'on joue et est-ce que vous demandez des excuses d'un commentaire tellement impoli au ministre de l'Éducation? Certainement. je suis très fier du projet de loi 10 parce que ce que le projet de loi a fait pour la toute première fois donne à notre ministère, à mes inspecteurs, l'autorité de traiter des questions d'infraction des services de garde non agréés. Je voulais dire que les services de garde d'enfants non agréés sont complètement légitimes et ça ne fait pas partie de tous les scénarios en Ontario de services de garde aux enfants. Mais ce qu'on veut, peu importe quel est le type de services de garde que les gens choisissent, un centre, un milieu familial, agréé ou non agréé, toute forme de services de garde pour enfants soit sécuritaire. si les gens ne suivent pas les règles, les inspecteurs ont l'autorité de fermer ces services. Question complémentaire. Elle n'a rien dit quant à l'accusation qu'on joue des jeux, nous. vous avez mentionné à Ottawa et je dis que les participants des fournisseurs de services de garde indépendant avec une îlée que vous serez à La Réunion. Ça a été une surprise, vous êtes juste venu par surprise. Mais si vous avez caché du public, vous savez, parce qu'on aurait une manif et il y aurait au moins 600 personnes le double ce qu'il y avait à Guelph. Qui joue des jeux? L'opposition officielle ou la ministre de l'éducation qui n'a pas le courage de parler aux gens sur un projet de loi qui est très mal conçu, le projet de loi 10. Réponse la ministre. Le député d'en face a démontré le jouet des gens. Une femme a des cheveux bruns dans une voiture brun qui était dans mon bureau. Est-ce que quelqu'un m'a vu? Moi, j'ai des cheveux blancs. On joue des jeux ici. Moi, j'étais très content d'aller chez un fournisseur des services de garde pour les enfants et un réseau de recherche à Ottawa. Et je pense que c'est une bonne occasion pour moi de pouvoir avoir une visite et une conversation calme et privée. On peut s'asseoir et discuter des enjeux. Moi, je pense que c'est ce qu'un ministre et l'autre député doivent faire. C'est de s'asseoir et parler avec les concitoyens de façon calme sur les enjeux. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La crise d'engorgement de services devient encore pire à l'hôpital régional de Thunder Bay. Il y a eu trop de patients et pas assez de lits pendant 85% de cette année. En fait, on a dit qu'il y a un engorgement quatre mois continu. Et il y a des lits, pas assez de lits pour donner des soins. On a ouvert des lits d'urgence mais qu'il n'y a pas de financement. Est-ce que la ministre pense que c'est une bonne chose qu'on ait cette situation à l'hôpital régional de Thunder Bay? Le ministre de la Santé met bien sûr que non et on aide l'hôpital. J'étais récemment à Thunder Bay et en fait, avec moi, il y avait les deux députés, le député de Thunder Bay supérieur au nord et de Thunder Bay à Ticoke, d'excellents députés qui sont concernés quant à la situation des services de santé chez eux qu'ils devraient l'être. On a fait beaucoup de progrès et l'hôpital le reconnaît, il a reconnu qu'on a du progrès en traitant ces défis. Il n'y a pas longtemps, en début de cette année, on a annoncé 14 millions de dollars additionnels pour répondre aux défis que l'hôpital régional de Thunder Bay a et le type de pression que la chef du troisième parti se financiera et le financement additionnel va appuyer non seulement l'institution à Thunder Bay mais les trois grands fournisseurs le centre de santé, le groupe Saint-Joseph et le centre d'accès aux soins communautaires. Merci. Question complémentaire. Selon l'hôpital régional de Thunder Bay, ça va prendre des années pour résoudre ce problème d'engorgement de soins avec le niveau de financement qu'ils reçoivent des libéraux. L'hôpital dit et je cite « On a des expériences d'érosion de sa capacité de répondre à ses besoins aigus. » C'est vraiment honteux. L'hôpital a ses problèmes parce que les libéraux ne réparent le problème. Combien d'années la population de Thunder Bay doit attendre pour que ce gouvernement résoudre ce problème d'engorgement des services à Thunder Bay et à l'hôpital régional ? Réponse le ministre. On essaie de réparer les choses à l'hôpital et peut-être la députée n'est pas d'accord avec nous. On leur donne exactement ce qu'ils veulent. Les 14 millions de dollars de financement, ça les aide à recruter jusqu'à 10 000 médecins d'urgentologues et 14 temporaires pour améliorer l'accès aux soins urgents et on a 10 nouveaux lits de soins et il y a aussi plus de programmes pour les infirmières. On donne des services à domicile avec des gens qui ont des besoins plus complexes. On a créé 26 nouveaux lits pour des personnes qui ont des maladies à long terme et on donne du financement pour 17 places additionnelles. Mais bien sûr qu'on a encore de plus à faire mais en travaillant avec les députés que j'ai mentionnés on fait du progrès et j'espère que la députée du troisième parti s'en rende compte. Nouvelle question le député d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question s'adresse au ministre du développement du Nord et des mines. Hier, mon homologue fédéral d'Ottawa-Sud a questionné le gouvernement fédéral quant à l'engagement pour le cercle de feu. La question souligne son importance nationale. C'est alarmant d'entendre le ministre fédéral des richesses naturelles d'essayer de défendre ce que le fédéral fait pour le cercle de feu. On reconnaît tous l'importance du cercle de feu pour l'économie ontarienne et c'est un projet d'importance pancanadienne. Est-ce que le ministre du développement du Nord et des mines peut nous démontrer comment le gouvernement provincial démontre un vrai leadership en répondant à l'appel ? Réponse du ministre. Merci de la question. Je reconnais que j'étais étonné sinon hérité des déclarations inexactes faites par le ministre Brick devant la chambre des communes le ministre Redford. Je vais encore une fois être clair que nous sommes engagés à aider le cercle de feu en dépit du fait d'engagement du gouvernement fédéral. On a été clair un milliard de dollars qu'on a débloqués pour développer l'infrastructure. On a établi une société de développement des infrastructures pour le cercle de feu. On a aussi établi un accord historique avec la première nation en Mattawa. Quand le gouvernement fédéral dit ce qu'ils attendent pour nous c'est juste des excuses pour du fait qu'ils ne font rien et qu'ils ne sont pas engagés du tout. c'est un problème. M. le Président, le ministre a rendu clair que le cercle de feu est une priorité. Dans l'économie et non c'est économique de l'automne, on l'a bien démontré. Et même si j'apprécie le bruit qui vient des conservateurs, j'apprécie qu'ils le fassent envers leurs cousins fédéraux. La première ministre a rendu clair que le gouvernement est engagé à mener le chemin avec jusqu'à 60 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'infrastructure dans la région ? Réponse du ministre. De l'autre côté de la Chambre, c'est intéressant. Et ils sont gênés parce qu'ils ne sont pas prêts à faire des pressions sur leurs cousins fédéraux. Nous comprenons l'importance d'infrastructures pour l'accès au cercle de feu. Et la société de développement des infrastructures, c'est un moyen de comment faire le travail. On travaille avec des agences, avec l'industrie et des communautés partout dans la province pour trouver le meilleur moyen d'utiliser le potentiel du cercle de feu. On va continuer à avancer avec l'appui de la première ministre et tous les gens de ce côté pour assurer que ce projet avance. Il est bien temps que le gouvernement fédéral répond à l'appel pour que le Canada puisse bénéficier de ce projet et démontrer que nous sommes ouverts pour faire des affaires. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Intervention du président. Redémarrez la pendule s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Le député de Alderman-Norford. Monsieur le Président, au ministre de la Santé, la loi que j'ai proposée pour que l'Ontario puisse toucher les infections émergentes des maladies comme la maladie du Nil occidental, la maladie de l'Ime, Ebola, etc. Par exemple, la maladie de l'Ime, le diagnostic, il y a eu des contradictions scientifiques, politiques, sociales. Les médias sociaux ont politicisé les choses. On a donné de mauvais renseignements et parfois il y a des traitements chers qui sont douteux et il y a des manques dans le traitement de la maladie de l'Ime. Monsieur le ministre, on a le gouvernement pour une raison. Il n'y a pas de mécanisme adéquat en place pour traiter avec certaines de ces disputes. Merci Monsieur le Président, j'apprécie la question. En fait, c'est le contraire qui est la vérité. Il y a beaucoup de politiques, de mesures qui sont en place. En fait, le député de l'autre côté, c'est non seulement que ce gouvernement et mon ministère sont engagés à protéger la population de l'Ontario des maladies qui sont aériennes et zoonotiques. Mais pour tous les éléments qui ont été mentionnés par le député, nous avons aussi des plans d'action qui incluent aussi la sensibilisation auprès du public de ces maladies ainsi que des plans de préparation afin d'avoir des préparations pour des plans d'urgence dans certaines situations telles que la situation que nous avons eue avec l'Ebola. Nous avons beaucoup d'expertise entre autres dans ces secteurs et j'évalue ces politiques, ces procédures, je les évalue de près, Monsieur le Président et je vais en parler plus en profondeur dans la complémentaire. Complémentaire, au cours des fois derniers, moi j'ai développé un projet de loi afin d'avoir des objectifs qui sont fondés sur une approche médicale, entre autres pour la maladie de l'Ebola. Nous avons besoin d'un plan d'action, de matériel éducatif ainsi que de directives pour la prévention, l'identification, le diagnostic et l'administration ainsi qu'un plan des urgences et aussi un partage d'informations. Nous avons un mandat de recherche, nous devons consulter les intervenants du milieu et il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce qui se passe et il n'y a pas tant d'informations sur des sites Web tels que, par exemple, CNN. Je veux savoir s'il y a une raison pour laquelle vous n'appuieriez pas mon projet de loi. Réponse du ministre. Merci, M. le Président. J'apprécie le projet de loi émanant le député du député de l'autre côté. Je ne peux pas parler pour mes collègues, mais je vais appuyer ce projet de loi cet après-midi. Je veux dire, afin qu'il n'y ait pas de confusion ou d'anxiété, qu'une partie des raisons pour lesquelles je vais l'appuyer, c'est que le projet de loi 27 propose des plans qui seront en place pour les maladies zoonotiques et la transmission vectorielle. J'ai bien hâte d'assister aux débats, aux discussions et on peut toujours faire mieux, M. le Président. Donc, ce sera bien d'avoir des discussions afin d'améliorer la surveillance, la prévention ainsi que le contrôle de nos maladies zoonotiques et la transmission vectorielle. Député de Niagara Falls. M. le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Première ministre, le dernier rapport d'Ed Clark dit qu'il y a un marché pour la production, l'accès au réseau de production d'énergie en Ontario, entre autres pour la centrale de Niagara Falls. C'est quelque chose qui serait important pour la région du Niagara et le rapport d'Ed Clark implique que vous allez vendre ces stations à des acheteurs privés. Est-ce que la Première ministre peut élaborer sur le rapport d'Ed Clark et dire à la population de Niagara si le gouvernement planifie vendre ces stations hydroélectriques? Le ministre de l'Énergie. La réponse simple, c'est non. Complémentaire. C'est bien. J'essaie de comprendre combien de temps j'ai pour comprendre la réponse. Mais je vais poser une dernière partie à la question afin que nous puissions avoir ce non plus qu'une fois. Encore une fois, j'aimerais savoir si la Première ministre a l'intention de vendre ces stations, ces centrales et si oui, allez-vous consulter la population du Niagara et j'aimerais entendre cette réponse encore une fois. Merci beaucoup. Le ministre de l'Énergie. Je vais le dire encore très simplement non. Et maintenant, vous pouvez poser la question. La députée de Houghton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Aumentation et des Affaires Rurales. M. le ministre, si vous vous promeniez dans ma circonscription, ce ne serait pas inhabituel de voir des terres agricoles et des champs d'un côté de la route et des boutiques de l'autre côté de la rue. C'est parce que c'est un endroit qui est très diversifié. Et l'explication pour cette croissance, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements au cours des dernières années. Par contre, cette croissance économique vient avec certaines complications telles que des embouteillages, l'agriculture, l'investissement plutôt en infrastructures est quelque chose d'essentiel afin d'aider notre économie, afin que les collectivités puissent aller de l'avant. Je sais que ça fait pas qu'en tant que partie du budget de 2014, nous allons investir dans les petites municipalités rurales du Nord. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre sur le fond des ponts et des routes? La réponse du ministre. Merci, M. le Président. C'est une question très impressive de la part de la députée d'Alten. Et je dois ajouter que mon frère et ma belle-sœur vivent dans la circonscription de la députée et Gordon Brown, qui vient d'être réélu, est très important dans cette région. Encore plus important, M. le Président, nous avons un plan économique étalé sur 10 ans qui nous permettra d'investir 130 milliards de dollars dans différentes collectivités telles que Alten, des collectivités qui croissent à chaque jour. Et nous allons donc avoir beaucoup d'investissements dans les municipalités du Nord. Nous avons différents programmes et coopérations avec les différentes associations municipales, entre autres l'Association des municipalités du Nord de l'Ontario. et nous voulons nous assurer que nous ayons de l'investissement dans ces collectivités telles que la collectivité d'Alten parce qu'il faut un excellent travail. député d'Alco-Goma Manitoulin a un rappel à l'Ordre. M. le Président, j'aimerais présenter un de mes bons amis, Kerry Carlton, qui est le directeur exécutif pour l'Association des autobus indépendants du Conseil scolaire de ma circonscription. J'ai l'hâte de dîner avec lui et de parler à faire. Je vais reconnaître celle-ci, la Présidente du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Il n'était pas ici lorsque je l'ai présenté. Je voudrais simplement que tout le monde salue mon père ici dans les tribunes. J'avais pu faire une gageure sur certains des commentaires qui ont été faits. Merci d'avoir accueilli si chaleureusement notre visiteur. Nous avons un vote différé pour la troisième lecture du projet de loi 15, loi visant à modifier diverses lois dans le but de réduire la fraude de l'assurance d'améliorer les services de remorquage et d'entreposage et de traiter d'autres questions touchant aux véhicules et aux voies publiques. Une seule vie de cinq minutes, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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